salve à tutti c'est flau un nouveau tuto sur fifa 22 pc les tutos simples et efficaces n'oubliez pas dans la description vous avez mes paramètres de jeu c'est très important notamment pour la manette je joue en paramètres alternatifs donc pour les touches c'est vraiment à prendre en compte allez c'est parti tout d'abord la frappe de base touche x dans ma configuration j'ai besoin simplement de diriger le joystick de direction vers les cages premier poteau deuxième poteau ou au milieu et d'appuyer sur cette touche il faut savoir que la durée pendant laquelle je maintiens la touche appuyée gère la hauteur du tir mais ne gère pas la puissance du tir vous voyez là avec la flèche blanche plus je laisse appui longtemps au plus elle monte donc plus le tir va monter aucun rapport la puissance la précision ça c'est des caractéristiques de votre joueur qui vont le faire pour le tir synchronisé que je n'utilise pas vous allez le voir sur tous les tirs je ne rappellerai pas tir synchronisé c'est le fait de rappeler une petite fois sur la touche de frappe au moment ce moment précis où le pied touche le ballon c'est ça la frappe synchronisée encore une fois moi je n'utilise pas mais c'est valable pour toutes les frappes que l'on va voir maintenant la frappe pour l'obé gardien il s'agit de faire une petite piche nette quand on arrive devant le gardien on va appuyer sur lb en même temps que x et on fait sauter on se rapproche ici pour parler s'il y avait eu tir synchronisé je re appuyer sur la touche de frappe au monde monde frapper là ici point particulier c'est que je maintiens lb et x là tout de suite la trajectoire est très haute si j'appuie pas assez longtemps le ballon est pas assez levé plus j'appuie longtemps en plus le ballon va loin allez maintenant on va voir la frappe enroulée donc c'est avec la touche herbée c'est la spécialine signée quand vous arrivez à l'entrée des 16 m 50 vous maintenez la touche vous choisissez le côté et vous enroulez une frappe si je fais charger j'en mets quand même un petit peu je veux qu'elle est dans la lucarne je maintiens bien la touche herbée ici frappes si je suis en avec la frappe instantanée là j'en rappuie et elle ballon s'envole dans la lucarne ou un peu plus bas j'aurais pu mettre un peu plus de pêche allez maintenant on va faire une frappe rasante la frappe rasante je vais maintenir lb herbée je suis ici en frappes croisées je maintiens les deux le gardien la bloque sur cette affaire là je remets avec barré là on va leur attend tes premiers poteaux gardien l'arrête encore je maintiens les deux touches lb herbée en même temps toujours pareil je choisis donc la frappe étant rasante vous pouvez appuyer très fort elle montera très peu voici sur le retour avec barré là ici bien maintenir les deux touches pour éviter que le ballon monte en fait là ça permet de le faire en rasant si sur la même la même durée d'appui sur la touche de frappe ici j'avais pas appuyé sur lb herbée là le ballon est monté et monter dans les gradins on va tenter le centre qui va bien avec la tête piqué donc là voyez j'ai visé deuxième poteau c'est au premier poteau que la tête passe faire j'essaye de rapprocher le joueur c'est pour ça d'ailleurs que je m'a fléché vers le bas c'est ça que je loupe le cadre parce que je vis vers le bas mais j'ai rapproché le joueur au niveau des cages et en fait là en appuyant lb herbée ça fait une balle piqué voyez le rebond il se fait loin parce que j'ai mal cadré mais ce serait peut-être fait sur la ligne de but si j'avais appuyé simplement sur x le ballon est partait à hauteur des bras du gardien ou peut-être dans la lucarne en tout cas en maintenant lb herbée vous faites une tête piquée pensez à rapprocher votre joueur du ballon sur ses faces de sur ses actions là sur un face à face avec le berlin je fais x et a dans la foulée avec la croix directionnelle et ça marche avec les défenseurs vous faire tacler un défenseur devant vous classer x et tout de suite la touche pas avec le la croix directionnelle vous choisissez donc là je choisis de partir vers l'intérieur du pied à des joueurs à faire mais je vais viser derrière moi hop là j'ai vraiment avec la croix directionnelle je vais aller derrière federico quiesa ça ça peut vous servir je vous dis pour simuler un centre aussi ça peut fonctionner on verra dans une autre vidéo la fin de passe à tir intuitif il faut le savoir c'est avec lt et x ça peut vous servir vraiment quand la situation un peu désespérée vous êtes en bout de course 1 les cas où vous pensez que votre frappe que vous voulez faire le risque de ne pas fonctionner avec lt il peut tenter quelque chose de différent parce qu'il faut en retenir voilà nous avons passé en revue tous les types de frappe que vous pouvez effectuer sur fifa 22 le tuto vous a aidé vous pouvez m'aider en retour et faire votre bonne action de la journée en vous abonnant à ma chaîne en likant cette vidéo en mettant un petit message en espace commentaire et en la partageant massivement tienne est toute jeune j'ai besoin de vous et je vous remercie de votre soutien je vous dis à l'hiver de l'achie